Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va encore faire circuler Sterling Oui c'est pas mal ça au niveau de la combinaison Et la porte finalement fermée défensivement parlant Attention à cette perte de balle Foden dans ses oeuvres, véritable slalom là Et la prise de balle finalement en deux temps pour José Cha Déviation de Sterling en un temps C'était pas mal fait avec Jésus Ça se rapproche encore et toujours Jésus leur voici cette fois servi Là pour jouer ce ballon de la tête Bonne passe là dans l'axe Sylva qui continue Et il a trouvé Jésus Le gardien à le dernier mot là Sur cette véritable possibilité Passé tout auprès du premier but Ouais pas mal cette petite déviation Et ce long ballon au départ Est-ce qu'il y a un petit coup de coude là Qui s'est perdu de la part de Gundogan L'arbitre était bien placé Pour en juger Et le jeu se poursuit en tous les cas Et on insiste Jésus Oh Sterling magnifique Superbe Voilà Il est tombé ce but après 35 minutes Ça faisait un moment qu'on l'attendait Mais celui-là est particulièrement beau Dans sa confection Voilà ce que City a fait le plus difficile A savoir ouvrir le score donc Foden Rafinha Avec le flanc ici en action gauche Cette fois-ci avec peut-être une petite faute Sur Madi Kamara Non Le jeu se poursuit en tous les cas Foden attention Il y avait une fenêtre de tir Préfère encore jouer cela avec Sterling Qui lui va allumer Et un ballon vicieux Avec ce petit rebond Bonne intervention de José Chat Qui a écarté ce ballon de la trajectoire De la trajectoire dangereuse en tous les cas Deux minutes de temps additionnel On vient d'en perdre déjà deux de plus A priori Alors c'est Sterling qui prend son élan Et qui la cadre bien à cette balle José Chat Attentif Il n'a pu que dévier Et boxer ce ballon en coup de coin Mais il partait très très bien Ce coup franc de Reims Sterling Rafinha Ouh là là Cette passe elle est dangereuse Surtout pas se louper Une fois Deux fois Grosse hésitation Attention ce ballon est perdu La frappe de Foden Contré Une deuxième maintenant Alors elle va passer à côté Finalement avec Beaucoup de puissance C'est Gundogan On se demande comment il n'a pas Réussi à prendre le cadre Quand même Silva Cancelo Cancelo Qui est une deux avec l'adversaire Ça va passer pour Cancelo Qui n'ira pas jusqu'au bout de son action Dommage Le plus dur avait été fait là A savoir De passer cette dernière ligne Et finalement Cancelo Donc Qui perd son duel C'est quelqu'un Qui le connait bien évidemment Foden Qui se balade Sur l'échiquier Le 1-2 avec Sterling Ça ne passera pas Peut-être ici maintenant Avec ce ballon récupéré par Jesus Pas de hors-jeu Sterling Le voici le deuxième but Hop là Petit coup de Coup de billard là Et pas de deuxième but Silva Qui était à deux doigts De doubler la mise Il faut jouer un peu plus vite Mbila Qui tourne complètement le jeu Rafinha Avec un joli contrôle Ouais Rafinha On parvient à dévier de son côté Le centre va partir de ses pieds Mais il est contré Fernandinho A la retombée du ballon Qui relance très très mal d'ailleurs Hop là Joli Joliment fait Voilà Trois minutes du terme Enfin un tir en direction De la cage d'Etherson C'est passé à côté Mais techniquement C'était très bien fait Regardez le contrôle Hop la petite aile de pigeon Pour recontrôler ce ballon Et le mettre Se le mettre en position de tir Et il le prend comme ça De voler Regardez Il la prend légèrement De l'extérieur Du coup Ça s'écarte de la bonne trajectoire Mais c'était une bonne initiative De la part du capitaine De l'Olympiakos Ce résumé vous a été proposé par Nissan Et PlayStation Sponsors de l'UFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada